Oh, Jean-Claude Gauthier, vous êtes tellement gentil de me faire cette robe pour ce gala de charité contre la maltraitance des verres à soie en Malaisie d'Afrique du Nord. Vous venez avec qui, vous, ce soir ? Avec Ariel Dombal et Amanda Lyre, chérie, comme d'habitude. Hier, je me suis couché à 22h30. Je suis épuisé. Sarah, vous pouvez aller répondre, s'il vous plaît ? Là, vous voyez bien que je ne suis pas disponible. Appartement privé d'Elisabeth Boss, bonjour. Oui ? Ah non, 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 elle est occupée. Désolée. Oui, voilà. Au revoir. C'était qui, Sarah ? Un certain, Yves Saint-Laurent. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible ! Il est mort ! Amis de la mode et de la vie, bonjour et bienvenue sur la première chaîne Art de Vivre de la télé française, Stylia. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'A la vie à la mode, bienvenue dans ce faux chez-moi pain à la main, bienvenue dans le monde compliqué, codifié de la mode à la télé, bienvenue ! Bon, comme chaque semaine, nous allons parler chiffon à moins de 100 euros et soie sauvage à plus de 10 000. Nous allons étudier ce drôle de spécimen qu'est le travailleur de la mode, observer de près les tendances, appelées ainsi par des experts autoproclamés. Nous allons vous raconter des histoires qui sont juste à la mode, certes, mais qui le sont pour la vie. Je suis Elisabeth Boss, première du nom, et ça, c'est du Alaya. Ce qui arrive s'appelle le sommaire dingue d'une émission de mode musclée. Regardez. Au sommaire chauvin à la vie à la mode cette semaine, toute la mode de notre bonne vieille patrie française. En association avec le déliel, Lorraine Bastide nous donnera ses bons plans mode pour affronter le froid dignement. Vous, vous avez un très beau bonnet ! Nous vous aiderons à constituer votre garde-robe hivernale. Nous mènerons l'enquête sur le renouveau de la marque française Courrèges. Vive la République et vive la France ! Hugo Lopez vous présentera son objet culte de la semaine et la chanteuse Lou Doyon répondra à notre questionnaire la mode leur vie. Toujours mettre pour enlever, mettre pour enlever, mettre pour enlever. Elisabeth Boss nous livrera la phrase culte mode de la semaine et nous vous apprendrons à vous faire une manucure vitaminée pour affronter l'hiver. À la vie à la mode, c'est le meilleur antidépresseur qui soit pour affronter l'hiver et c'est parti ! Et on commence le 7ème numéro de la saison avec, comme à l'accoutumée, le JT en images et en nouvelles de notre rédac-chef, Raphaël Simon. Cette semaine, elle a encore fait le tri dans l'avalanche de news qui tombent quotidiennement des magazines, qui chutent des blogs et qui s'échappent des newsletters par kilotonnes. Et oui, on est en 2013 et tout le monde est journaliste. On croit l'être. Pas facile de classer, pas facile de choisir. Heureusement, Raphaël Simon est là et le tri, elle le fait pour nous parce que elle, c'est une vraie journaliste. JT. L'événement immanquable de la semaine, c'était la soirée de lancement de la collection Capsule H&M par Isabelle Marant, en boutique mi-novembre. Immanquable pour le cadre démentiel d'abord, la piste de roller de la main jaune, le Bataclan, le Studio 5, les petits commerces de quartier, la créatrice avait recréé le Paris des années 90, époque où elle a lancé sa marque. Un décor digne d'Hollywood, quelques centaines de projecteurs, quelques milliers d'invités, un défilé épileptique avec écran géant et final très festif. Des vedettes venues du monde entier comme Freda Pinto, Audrey Tottou ou January Jones. Mais l'ambiance reste malgré tout bonne enfant, à l'image de la créatrice et de son univers bohème, jamais prétentieux. Ici, on mange des hot dogs, des burgers et des glaces. Comment on fait pour boire dans deux verres en même temps et manger des glaces à la fois ? C'est quoi cette question ? J'ai une grande bouche ? Et on fait du patin à roulettes en attendant l'ouverture de la boutique VIP. J'aime pas, t'en as fait un roulettes ? Pas du tout, mais il y a des profs qui sont là pour nous aider à prendre des cours, donc ça va, on se débrouille plutôt bien. J'ai vu sa collection qu'elle a faite sur internet, on a vu, on a un peu suivi tout ça, mais aujourd'hui on pourra enfin les acheter en avant-première. Et oui, l'attraction principale de la soirée, c'était la vente en avant-première des pièces de la collection, repérée par les fashionistas en émoi. Plage horaire pour entrer, ticket de rationnement obligatoire. On se croirait en 1929, mais rien n'empêchera la modosphère de rafler les pièces, nettement moins chères que dans les boutiques Isabelle Marant. Et pour ceux qui n'ont pas eu de ticket, il faudra faire la queue dans le froid comme tout le monde, devant l'enseigne suédoise à la mi-novembre, dès 6h du matin. Et oui, quand on aime Isabelle Marant, c'est à la vie, à la mort. Ça y est, l'automne est là, les campagnes de mode pour l'hiver se ramassent à la pelle, et sentent elles aussi le feu de bois et les violons. Et oui, chez Ferragamo ou de Fursac, cet automne, c'est l'amour qui fait vendre. Attention, battle de mode d'amour. D'un côté, l'amour à l'italienne avec Salvatore Ferragamo, qui sort de sa boîte une série de 8 courts-métrages. Gros casting avec entre autres Cajasco Delario et Lorraine Newton. Gros budget, grosse voiture, grosse ville. On file à Shanghai, Los Angeles et Florence. De l'autre, l'amour à la française. Avec l'enseigne très dandy masculin à la française de Fursac. Et sa série de romans photo tournée entre le boulevard Haussmann et la cour du palais royal à Paris. Casting français toujours, avec Antonin Durand, le fils d'Emmanuel Halte, la rédactrice en chef du Vogue Paris. Un garçon, une fille noir et blanc, action ! Il faut s'approcher en se dérobant et se dévoiler en s'éloignant. Côté Ferragamo, on ratisse large avec une comédie romantique grand public, à l'anglo-saxonne sur fond d'intrigues pas très intrigantes. Et des bons basiques, pour homme, pour femme, pour main, pour pied, pour été et pour hiver. L'amour, c'est beau et frais comme une glace à l'italienne. Côté de Fursac, exception culturelle française. Oblige, on est dans le pointu avec un hommage très appuyé à la jetée de Chris Marker et à la nouvelle vague en général avec les vêtements très sixties. C'est plus intello, plus auteur, plus noir et blanc, plus dimanche soir que samedi après-midi. L'amour, ça finit mal comme un bon vieux Godard. A la vie à la mode cet automne, en mode facile aux prises de tête, la mode est bel et bien amoureuse. A la vie à la mode cet automne, la mode de la Belle Époque, mise à l'honneur au musée Carnavalet, dans une exposition inédite et très parisienne. Alors ça, c'est les archives de Paris. Au musée Carnavalet, dans l'expo au noir à Longe. Romand d'une garde-robe, le chic d'une parisienne de la Belle Époque aux années 30. On nous raconte une histoire à travers une garde-robe. L'histoire d'une fille fan de shopping, stylée, chic et parisienne, Alice Allôme. Vendeuse chez Cheruit, une des premières maisons de couture qui ouvre boutique au 21 de la place Vendôme. C'est une femme moderne, mais ça n'est pas du tout, du tout une garçonne. Il ne faut pas se tromper. Elle n'adopte pas la mode des cheveux courts coupés à la garçonne. Elle ne sait pas conduire. Elle n'est donc pas dans la modernité la plus folle. Non, c'est pas ça du tout. C'est une élégante. Alice Allôme, c'est un peu la Paris Hilton des années 30 version française. Elle est riche. On est contre le coup. 1900, c'était la belle époque. Pas pour tout le monde. Et elle a ses gardes du corps contre les paparazzi. Excusez-moi, pas de prise de vue des photos. D'accord. La vie d'Alice Allôme au musée Carnavalet, c'est la vie d'une passionnée de mode à la mode. Avant et maintenant, et c'est bien mieux qu'une émission de télé-réalité. Louis Vuitton, is thrilled to welcome Nicolas Gesquer, comme directeur artistique des collections femmes. Louis Vuitton, Twitter. Oh, Jean-Claude Gauthier, mon ami, je ne sais pas à quoi me mettre. J'ai froid, tellement froid. Bon, je me mets quoi ? Je me les caille, là. Une petite touche de botox dans la lèvre inférieure, une pointe de silicone. Ce serait parfait. Hein ? Oui, tu vois, ma copine a mandé à lire. Ah non, je ne veux pas savoir, moi. Regardons plutôt la garde-robe pour savoir ce que les créateurs ont imaginé pour nous tenir chauds cet hiver, tout en nous rendant belles, puisqu'on ne peut pas compter sur Jean-Claude Gauthier pour nous aider dans cette difficile épreuve de l'année. Tu parlais de vêtements. Eh ben oui, idiote. Ça y est, c'est officiel, sa caille, sa pelle, sa gel, sa stalactite, sa stalagmite. Bref, il fait froid, l'hiver est là, il fait nuit à 17h. Les flocons vont remplacer les feuilles mortes sur le macadam, les clémentines vont remplacer les pommes dans nos assiettes et la garde-robe d'hiver va remplacer la garde-robe de rentrée dans vos armoires. C'est le cycle des saisons, c'est un peu déprimant, mais c'est irrémédiable dans l'hémisphère nord et c'est surtout une bonne raison pour remplumer toute votre garde-robe. L'hiver sera XX froid, donc il faut des manteaux XX larges, gigantesques géants mouse costauds oversized. Jouez-la d'une pierre deux coups comme chez Carven ou Max Marat qui proposent non seulement des manteaux géants dans lesquels on s'enmitoufle comme des doudous, mais en plus dans des couleurs sucrées et joyeuses. Ça tient chaud et ça remonte le moral. Une tendance barbe à papa que l'on retrouve un peu partout dans les boutiques Petit Prix. Si vous avez peur de l'effet bouboule du manteau boule, adoptez le manteau XX long. Inspirez-vous de Vuitton et de ses longs par-dessus à carreaux tout droit sortis des vieilles mâles du grand-père qui couvrent une tenue hyper féminine. C'est la pièce chic de l'hiver. La preuve, ça a été repris dans les boutiques grand public. La bonne longueur, à mi-mollet, voire juste au-dessus du pied pour laisser découvrir votre cheville gracile et délicate, perché sur des jolis talons pour éviter l'effet rase-moquette. Et non, le manteau long plus les Moon Boots, c'est pas pour cet hiver, sauf éventuellement pour descendre les poubelles. N'hésitez pas à accessoiriser votre manteau over long pour lui donner un peu de tenue. Ajustez-le avec une ceinture ou portez-le avec des collants à rayures comme chez Miu Miu. Ça vous évitera de ressembler à votre prof de CM2 avec son long par-dessus marron assorti à ses collants en laine. Bonne nouvelle, messieurs, dames, c'est la fête du poil. Et oui, la fourrure, vraie ou fausse, c'était partout sur les défilés et se retrouve partout, fausse ou fausse, dans les boutiques Petit Prix. La fourrure cet hiver se porte sous toutes les coutures, se décline sur tous les modèles. T-shirt à poil chez Zadig et Voltaire, blouson à poil chez Kenzo, Sonia Riquiel ou American Retro. Et carrément tailleur à poil chez Marc Jacobs. Des poils même sur les sacs à main pour tenir bien chaud à vos accessoires. Cet hiver, c'est plus sac à puce, c'est sac à poil. Pour vous protéger du grand froid, les créateurs ont sorti des accessoires anti-gla-gla en veux-tu en voilà. Des chapeaux d'abord avec au choix la gavroche pour un look titi parisien chez H&M. L'autre option vue partout et un poil plus chic, c'est la capuche. Version pull capuche chez Alexander Wang avec queue de cheval apparente ou version capuchon trop mignon chez Chanel ou Galerie Lafayette. Enfin, la bonne nouvelle pour vos pieds, vos mollets et même vos genoux, c'est le retour de la cuissarde. Chez Chanel, la cuissarde est très rock qui se porte comme une seconde peau. Plus classique et plus économique, la botte cuissarde H&M pour écraser les flocons sans pitié et marcher droit sur le macadam glacé. Cet hiver donc, la mode est votre amie pour affronter les pires intempéries. Manteau oversized, poils à gogo et accessoires pour protéger vos extrémités frigorifiées. Vous aurez de quoi rester belle et fière dans le froid de l'hiver. Chaque semaine, nous demandons à une vedette quels sont ses souvenirs ou ses habitudes mode à la mode ou à la non-mode. Cette semaine, c'est Lou Doyon Birkin qui répond à notre questionnaire. Parce que la mode Lou, eh bien, elle s'y connaît. Mais oui, elle est pote avec le créateur Anthony Vaccarello. On la voit sur beaucoup de défilés et elle a un look très étudié. Rock'n'roll, bohème, paris, guitare, capeline, etc. Même le matin en prenant son café, je vous jure. Merci Instagram. Questionnaire. Cette semaine, c'est la multitâche mannequin, comédienne et chanteuse Lou Doyon qui répond à notre questionnaire La Mode Leur Vie. Lou Doyon qui mène un combat acharné contre l'hyperconsommation. Dès que j'aime un truc, je l'use jusqu'au bout et après je suis obligée de passer à autre chose. J'ai une tendance à aller pour les grands manteaux. Parce qu'effectivement, ça protège vraiment physiquement. Donc c'est toujours bien qu'on ait l'air réveillé, pas réveillé. Un grand manteau, ça cache plein de choses, ça insinue plein de choses. C'est très bien les grands manteaux. Je dirais que déjà de se dire qu'on est joli, ça change quand même les traits de la tronche. En fait, ça change absolument tout. Donc déjà, il faut se convaincre. C'est les méthodes de P.O.L. Donc il faut se regarder peut-être cinq fois et se dire « Mais oui, tu es pas mal aujourd'hui ». Et sinon, ma mère disait toujours de prendre son rouge à lèvres, le mettre et l'enlever en fait. Et avec ce qui reste sur le doigt, de l'utiliser pour les joues. C'est le meilleur conseil. Et de se maquiller les yeux la veille. Comme ça, ça bave un peu et on nettoie juste le matin. Enfin voilà. De toujours mettre pour enlever, mettre pour enlever, mettre pour enlever. J'avais trouvé une robe super belle chez Dior. Je devais avoir 17, 18 ans. Elle était complètement transparente avec des as de pique et des sortes de bijoux de côté, etc. Et mon père avait regardé ça. Non, mais la question ne se posait absolument pas. Et j'ai fait un truc vraiment minable. C'est que je suis allée un soir faire une montée des marches pour ne pas voir le film. Il n'y a pas plus minable que ça. Pour montrer la robe. Et en douze, je suis descendue très très vite pour aller me changer pour ne pas que mon père me grille. Et trois mois après, c'était mon anniversaire. Et il m'a offert un grand cadre avec la photo de moi ravie sur les marches. Avec la robe complètement transparente. Qu'un grand sourire. Et donc voilà, évidemment, il m'avait grillée. Kate Moche, tu as faim, non ? Tiens. Bon, allez, dépêche-toi. C'est bon, hein ? La mode m'a empoisonnée. Nya ! Bonjour, qu'Elisabeth. Mais c'est Kate Moche ! Mais c'est horrible ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est morte ! Mais je l'ai endormie. Elle est trop belle. C'est insupportable. Et puis, je suis un petit peu à fleur de peau depuis que c'est fini avec Kevin. Je ne supporte pas la concurrence. Bah, vous êtes changée, Elisabeth ? Ah oui, c'est pour vous. Et vous, vous avez un très beau bonnet. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la rédaction ? Alors justement, cette semaine, on s'est rendu compte qu'on avait tout un bonnet sur la tête. Alors, on s'est demandé pourquoi. Parce que le bonnet, il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose qui est réservé aux enfants qui allaient au parc en hiver. Ou au commandant Cousteau. Ah oui, c'est vrai. Comment un Cousteau ? Paix à son âme. Sauf qu'entre-temps, la rue a encore fait son action. Et tout ça, on le doit à ces jeunes qui traînent sur les trottoirs en fumant des pétards. Oh, jeunesse décadente. Les jeunes qui écoutent du hip-hop. Parce qu'à l'origine, le bonnet, c'est un truc de rappeur. On l'a vu sur Jay-Z, sur Eminem. Et à New York, c'est les bonnets où il y a le nom de l'équipe de baseball qu'on soutient dessus. Vous voyez ? Oui, je vois très bien. C'est un peu la version hiver de la casquette. D'accord. Mais là, nous, par exemple, vous avez un bonnet tout simple. Est-ce qu'on a le bonnet à message ou pas ? Alors, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu Eminem et Jay-Z. Puis, il y a eu les filles qui se sont mises à faire du rap en string. J'aime bien qu'on fait comme ça. Genre Rihanna, genre Azélia Binks, genre Chiara. Enfin, toutes ces filles-là, rappeuses, elles se sont mises à mettre des bonnets. Même Cara Delavigne, qui fait tout comme Rihanna, elle s'est mise à faire des bonnets. Et comme nous, les filles à la mode, enfin moi en tout cas, et les filles du Daily L, on fait tout comme Cara Delavigne, on s'est mis à mettre des bonnets. D'accord. Et ils se portent comment, le bonnet ? Grand ? Alors, le bonnet doit être trop grand, sinon ça ne fait pas rappeur. D'accord. Voilà, le bonnet trop petit, ça fait tout de suite champion de ski à Chamonix. C'est bien aussi, mais c'est moins de mode. C'était bien en 2012. En 2013, on va être plus en esthétique rappeur. Après, si on ne veut pas avoir marqué, par exemple, ou un truc comme ça, un peu grossier sur son bonnet, le gros bonnet avec un petit pompon est tout à fait de saison. Mais attendez, c'est quand même pas de lèvres et fou, Lorraine Bassida, rassurez-moi. Non, jamais de lèvres. Jamais ? Jamais de lèvres. Donc, le pompon, un peu grand, qui tombe un peu comme ça en arrière. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vertigineux. C'est qu'en fait, on en revient à la fonction essentielle de la mode. Oui. C'est de couvrir les gens quand il fait froid. Merci pour ce scoop exceptionnel. Ça fait réfléchir. On met un bonnet quand il fait froid. Merci, Lorraine Bassida. Je vous en prie. À la semaine prochaine. La maison Courrèges, fondée par André et Coqueline Courrèges. Mythique, inoubliable, unique, fait peau neuve depuis qu'elle a été rachetée récemment par Jacques Binger et Frédéric Torlotin, deux publicitaires. Le but, relancer la marque qui s'essoufflait quelque peu, tout en revendiquant l'héritage français de cette maison fondée en 1961. C'est dans le cadre d'une stratégie de communication basée sur le Made in France qu'une visite des usines Courrèges était organisée à peau en présence du ministre du redressement productif. Rien que ça. Notre journaliste Jean Duzartel était du voyage et il a été très productif. Regardez ! En premier, je crois que je mettrais la gaieté, la lumière, les coloris, la forme, la joie de vivre, toujours aller de l'avant. Avec ça, ça tient longtemps. Vous connaissiez l'enseigne hyper avant-gardiste française lancée par l'ingénieur André Courrèges et sa femme Cochline, plébiscité par les icônes De Neuf, Twiggy, Bardot, Dark, Hardy. Pendant 30 ans, la marque cartonne, tout le monde en porte, tout le monde en parle. Le couple créateur rend son tablier au milieu des années 90. Globalisation du luxe, apogée du bling, Courrèges s'endort. 2013, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le Made in France, valeur repère en pleine crise économique, est devenu l'argument principal du secteur luxe. Et deux anciens publicitaires décident de racheter et relancer l'enseigne Yéyé haut de gamme, dont tout le monde se souvient. Discours hyper rodés, élément de langage anti-crise. L'intégrité, l'unicité, le style, c'est pas le passé en fait. Le style, c'est justement ce qui n'est pas la mode. Transmission, transmettre, le style est réellement intemporel. Marque intemporel, produit extrêmement intemporel. Intemporalité. Intemporalité. La stratégie va plus loin. En septembre dernier, l'enseigne invite la presse Business & Mode à couvrir la réinauguration de l'usine, pardon, de l'atelier Courrèges Pau, conçu par André Courrèges lui-même en 1972. La presse a court, on annonçait même la venue du ministre du redressement productif Made in France, dingue de Marinière. Allait-il cette fois arriver en blouson vinyle vintage ? Courrèges en 72, c'est 300 ouvrières à la chaîne et un couple, Cochlin et André. Courrèges en 2013, c'est 15 modélistes à Paris, 13 couturières à Pau, des anciennes, des plus jeunes, zéro créateur star. Alors qu'à Paris, on dessine le vêtement et l'accessoire, l'atelier de peau comprend la conception, l'administration, la fabrication de patronage, le contrôle qualité, le stock des tissus colorés, le stock mouse de vêtements. Je travaille chez Courrèges depuis 72. En 1973. En 1975. Je fais des prototypes. Je suis mécanicienne modèle. Je contrôle la qualité du vêtement. 2013, c'est aussi la crise, retour pour tous aux valeurs refuge, une vague passéiste souffle sur la mode, chauvinisme un peu, made in France beaucoup, nostalgie à la folie. On adore le Courrèges, ce sont des lignes très sobres, mais qui restent très dures à fabriquer quand même. Et puis c'est cette pureté, c'est le blanc, c'est ses couleurs vives, c'est hors du commun. Ce sont des vêtements fantastiques, c'est un plaisir de les faire. L'équipe est complète, il ne manque plus que la guest star de la journée. Ici, pas de pop star glamour, mais le très sérieux ministre Arnaud Montebourg, qui vient appuyer la reprise du paquebot Courrèges. Mais c'est magnifique ici. Et on n'en fait jamais trop. Je ne vais jamais en retard. Pendant le discours, le ministre donne une leçon de mode. Le corbusier de la mode. Modernité, pureté des lignes, élan indestructible. Parfois poète. Vous êtes nos mines du Pérou. Mais reste avant tout politique. Faites renaître la marque dans le cœur des Français. Le charme au père, les filles s'affolent. Comme Courrèges Vert, vous va très bien. Et on fera la photo avec vous, c'est promis. Je suis fière de ma blouse quand même. Après la relance créative, productive et médiatique de la maison Courrèges, un seul enjeu global, redevenir le phare luxe de la mode minimaliste française du 21ème siècle. L'enseigne à l'ambition internationale possède déjà 135 points de vente dans le monde, mais compte bientôt ouvrir de nouvelles boutiques et conquérir à la française le marché asiatique. Retour vers le futur. Vive la renaissance de Courrèges, vive le redressement productif, vive la République et vive la France. Voilà. Et tout de suite, on retrouve le conseil beauté d'A la vie à la mode. Je pensais que ton émission, c'était une émission de vêtements. Bon, chacun son métier, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque semaine, notre réalisateur tout terrain de la mode, Hugo Lopez, vient nous parler d'un objet culte. Et cette semaine, bonheur ! Il vient nous présenter un objet mythique, beau et pratique. C'est l'objet culte à la mode d'Hugo Lopez. Hein ? Oui ? Ah ! Bon, Hugo Lopez est en retard, il faut que je meuble. Je vous chante une chanson ? Non ! Et moi ? Non ! Bonjour, Elisabeth, ça va ? Bonjour, Hugo, oui, très bien. Oh, quel joli tapis, c'est quoi ? C'est une top modèle, le Kate Moche. Ah ouais, ça a dû vous coûter une fortune. Pas du tout, je l'ai chiné aux puces. Ah bien ! Ouais, alors ? Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler des gants. Oui, mais pas n'importe lesquels. Pas des gants pour inséminer les vaches. Des gants Fabre, mythique ganterie fondée en 1924 à Mio. Mio ! Oui, le viaduc de Mio, vous connaissez quand même ? Oui, en France ! En France ! Oui, tout à fait. Par Étienne Fabre, qui monte gentiment, tranquillement, sa ganterie. En 1940, il y a son fils qui s'appelle Denis et sa belle-fille qui s'appelle Rose, qui entre dans l'entreprise familiale et Rose va devenir un personnage très important pour la ganterie Fabre puisqu'elle va beaucoup voyager et rencontrer comme ça beaucoup de créateurs à travers le monde et donc vont commencer des collaborations avec des grands couturiers. Mais le progrès vient toujours des femmes, M. Lopéz. Oui ! Regardez, moi je suis né du femme, par exemple. Voilà, par exemple ! Je suis le progrès ! Voilà, donc on arrive aux années 2000 et Olivier Fabre, l'héritier Fabre, va aller chercher un créateur du studio Yves Saint-Laurent. Ensemble, ils vont rénover complètement les modèles existants en allant chercher dans les archives et en les modernisant et c'est vraiment un énorme succès. En 2008, ils ouvrent leur premier bout de... Un enfant ? Quoi ? Vous voulez un coup de mouflet ? Vous vous endormez ? Non, un mouflet c'est un enfant. Bon, c'est pareil. Je ne m'endors pas, je réfléchissais. Aujourd'hui, beaucoup de collaborations. Par exemple, une cette année 2013 avec Chantal Thomas, avec ce gant... Le petit lacet, on reconnaît le lacet typique. On reconnaît le côté un peu lingerie de Chantal. À défaut de reconnaître sa frange. Non, ils n'ont pas faite... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gants Fabre s'installent aussi à Versailles, à la cour descenteur, et créent ce modèle... C'est beau ! ...parfumé. C'est pour le baisement ? Éventuellement, je ne sais pas. Oui, ça peut être ça. Je ne sais pas qui se fait baiser les mains aujourd'hui, à part... Toutes les jeunes filles de bonne famille. Oui, d'accord. Bon, très bien. Et ils sont vendus comme ça ? Alors, c'est comme les chaussettes. Vous savez, c'est pour ne pas les perdre dans la machine à laver. Ah, d'accord. Oui. Et est-ce que c'est abordable ou c'est vraiment le luxe ? Alors oui, parce que vous voyez, cette paire, par exemple, que vous portez, c'est 170 ou 190 euros, je crois. D'accord. Ce qui n'est pas non plus... Ce n'est pas inabordable. Non, parce que c'est du gant... Oui, c'est indémodable. Indémodable. Mais après, ça peut aller jusqu'à 1000 euros si on veut des gants en croco ou en vison. Donc, maison Fabre, gros succès aujourd'hui. Ah bah, mythique, maison mythique de gants. Voilà. Très bien. Ceux-là, je ne suis pas sûre pour vous. Écoutez, j'étais en train de me dire que si. Non, comme ça. On va, on... Il faut qu'on se parle, donc à la semaine prochaine, Hugo. Merci. À la semaine prochaine. Enfin, c'est bref. Hugo ? Oui, vous avez oublié vos gants. Merci. Et voilà, cette émission est presque terminée. Mais avant de nous quitter, je vais une fois de plus prononcer la phrase culte de la semaine parce que oui, madame, les gens dans la mode, ils parlent beaucoup, beaucoup. Ça donne mal à la tête des fois, même. Frasse culte. Ça ne va pas. Allez, tu sors. Ça ne te va pas non plus. Allez. Eh bien non, ça ne te va pas. Voilà. Dors. Le vêtement ne doit pas t'aller. C'est toi qui dois aller au vêtement. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Bah parfait. Non mais non seulement il me va, mais je lui vais à lui aussi. C'est beau la mode quand même. Ça y est, c'est fini. Cette émission politico-modeuse est enfin terminée. Je suis épuisée. Allez, on remballe. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine sur Stylia. Mais oui, je vous l'ai déjà dit mille fois. Mais entre vous et moi, c'est à la vie, à la mode, mes chéris. Eh, s'il vous plaît, là. Vous venez m'aider à remballer Kate Moche. Allez. Allez, du nerf, là. Allez, mais tirez. Oh non, non, moi je peux pas, c'est trop lourd. Non, 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 c'est trop lourd. En plus, je suis pas payée pour ça, là. Non, non, non. Non mais dis-donc, t'as assis du quoi, là ? Bon, que je suis grosse ? Euh, moi j'y vais, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501